Le train c'est l'adaptation de Goumanana, il est baptisé pour le Camel Tropic, ce n'est pas toujours un train. C'est la 23ème édition, généralement ça se passe sur un terrain militaire, à Marchand-Famen ou à Arlon, mais à événements exceptionnels, à l'année exceptionnelle, à savoir les 100 ans de la Fédération Les Scouts, on se trouve cette année juste pour le Gamell 1D, comme on dit, à Louvain-la-Neuve. Alors ici c'est vraiment un moment de divertissement et c'est une grande activité qu'on leur propose, ça leur permet de rencontrer d'autres patrouilles, d'autres unités, ils n'ont pas toujours l'occasion de rencontrer dans leur animation habituelle, et alors aussi on leur propose vraiment de vivre quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire dans leur propre section. Comme ici on peut voir, il y a un bowling géant, un mince bowling géant sans le Gamell Profit, mais je pense qu'il n'y a aucune des sections ici présentes qui n'aurait pu le faire. T'as ressenti quoi quand t'étais dedans ? Je sais pas, c'est pas... où t'on tourne ? T'étais dans son univers ! Ça tourne, je sais pas, c'est... Ouais de... c'est marrant, c'est drôle. C'est une des activités que t'as préférées ? Ouais je crois, ouais, ouais, c'était... Pour l'instant c'est les meilleures. Il y a plus ou moins 1000-1200 éclaireurs qui se trouvent ici à Louvain-la-Neuve, et ça se passe très bien, il y a 4 grosses forteresses, il y a 12 Super Miradors, et des sas tenus par 8 staffs. Alors les forteresses, il y en a 4, il y en a une dans Urban City, une dans Magic City, une dans Bain City et une dans Space City. Ici on a le plaisir d'être dans Space City, c'est un endroit où les scouts peuvent gagner un étendard, étendard qui leur permet de sortir de la ville. Alors les Miradors, c'est des plus petites activités qui sont aussi tenues par des staffs, et qui sont réparties dans les 4 différentes villes, et à cet endroit, les scouts peuvent récolter une clé, la clé qui leur permet aussi de sortir des villes, dès qu'ils ont 7 clés et un étendard, ils peuvent sortir des villes. On a fait une fusée à eau, et on a dû faire la matine la plus loin possible. C'est une des épreuves que t'as préférées ? Euh oui, c'est quand même la plus amusante. Donc ce sont les staffs qui décident de construire les différentes épreuves, ils ont pu choisir entretenir un sas, donc ça c'est vraiment ce qui permet de rentrer et de sortir des villes, de choisir une forteresse. Là c'est une alliance de plusieurs staffs, c'est 3 ou 4 staffs qu'on essaie de se mettre ensemble pour créer une grande activité. Et alors ils pouvaient aussi choisir l'émirador, donc ils sont juste tenus par un seul staff. Et toutes les idées viennent d'eux, nous on est juste là pour les encadrer et faire en sorte que ça fonctionne. On est là en soutien logistique pour leur apporter du matériel, apporter des tentes et budgétiser tout ça. On s'est assemblés avec d'autres staffs pour créer ensemble une épreuve en vie de conséquence. Et donc nous on a créé un petit bolide, une petite caisse à savon avec des fusils laser, ils doivent tirer dans des cibles. On dirait qu'ils s'amusent bien, surtout les scouts, ils essayent toujours d'en faire plus et voilà c'est chouette. Alors ici on n'a que des bénévoles, donc vraiment ça va du catering jusqu'à l'organisation, les gens qui s'occupent du QG, ceux qui s'occupent du transport, du matériel. Tout le monde est bénévole, il y a plus ou moins 250 animateurs qui sont bénévoles pour encadrer tous les scouts. Donc ici nous sommes au QG de l'organisation du gamelle et moi je gère le réseau radio. Il y a toute une série de postes fixes et de postes mobiles qui nous permettent d'avoir une situation en temps réel. Ça nous permet d'intervenir quand il y a par exemple des éléments du jeu qui ont été détériorés, quand il y a des scouts qui sont perdus, quand il y a des documents qui ont été égarés, quand il y a par exemple des pistes d'intervention médicales. Ça nous permet d'agir de façon plus souple que par les GSM, mais sinon on fonctionne aussi par les SMS et les GSM.